Salut tout le monde ! Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui avec Napo parce que depuis deux mois nous avons à la maison des lapins donc ils vivent à l'extérieur en enclos dans le jardin mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup inquiétée avant parce que qui dit lévrier dit chasse aux lièvres notamment donc je savais pas trop comment on allait gérer avec Napo et du coup je vous ai fait aujourd'hui une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a travaillé pour en arriver à une cohabitation sereine alors je ne laisse pas les lapins en liberté dehors quand Napo est en liberté dehors par principe de précaution et je pense que même quand je serai vraiment au bout du travail je ne le ferai pas parce qu'on n'est jamais sûr à 100% et que clairement ça ne m'apporterait rien oui on n'est jamais sûr à 100% ça ne m'apporterait rien de lâcher tout le monde ensemble donc du coup je ne le ferai pas mais voilà je sais que je peux les mettre dehors en étant à proximité et sans trop de risques donc je vais vous montrer comment on est arrivé à ça parce que oui c'est possible d'avoir un lévrier et des lapins tu veux que je te caresse pas ? on peut montrer la vidéo aux gens quand même ? sur la première vidéo c'est l'attitude de base qu'il avait à peu près tout le temps dès qu'il voyait les lapins avec en plus pas mal d'aboiements et de grosses grosses montées en excitation avec la vidéo vous allez pouvoir voir que le travail est essentiellement fondé sur le renforcement du calme et sur les autocontrôles donc on a d'abord travaillé comme ici en intérieur en montant progressivement la difficulté une fois les autocontrôles nourriture bien bien travaillé nous avons travaillé sur les autocontrôles mouvement qui dans le cas des lapins posent vraiment problème et qui est un peu plus compliqué pour Napo par rapport à toute son hyperactivité encore une fois je renforce vraiment son attitude de calme donc le fait qu'il reste couché mais aussi le fait qu'on n'ait pas de mouvements d'excitation donc des mouvements de tête trop répétés ou une queue qui bouge, des pattes qui gigotent vraiment le but est qu'il reste calme le plus possible nous sommes ensuite sortis travailler en extérieur donc en milieu très très protégé puisque les lapins étaient dans leur enclos et en plus dans leur abri de nuit donc vraiment il y avait beaucoup de choses qui nous séparaient là j'ai travaillé le calme de Napo donc en lui demandant de se coucher et en lui demandant de rester serein donc il avait totalement le droit de regarder les lapins, de vouloir les sentir mais le but était qu'il soit le plus serein possible j'ai ensuite laissé les lapins sortir dans l'enclos donc là ils ont un petit peu sauté partout moi j'étais très très présente pour Napo à ce moment là c'est à dire que j'étais vraiment juste à côté de lui à récompenser très très fréquemment et puis je me suis éloigné progressivement vu comme ça on pourrait penser qu'il y a des gros moments de raté parce que Napo a réagi c'est vrai que Ron est hyper curieux et il se faisait un malin plaisir d'aller bisouiller Napo mais moi tout ce que je vois dans les moments où il réagit c'est qu'il ne va pas au bout de sa réaction et il revient vers moi sans même que je lui demande donc c'est vrai que là on est vraiment sur un autocontrôle finalement il part et il arrive à se retenir et à revenir vers moi donc ça c'est très très positif j'ai terminé par entrer dans l'enclos avec les lapins parce que c'est vrai que Napo a un petit peu du mal à tolérer que je sois proche de quelque chose qui le frustre ou qui l'excite ou qui l'inquiète donc j'ai fait la démarche d'aller avec les lapins et de renforcer son calme à lui ce qui était vraiment plutôt très très positif puisqu'il ne s'intéressait même pas trop trop aux lapins évidemment tout cela n'est pas encore acquis il nous reste pas mal de routes à faire mais je trouvais intéressant de vous partager notre petit point d'étape et je pense qu'il y aura une suite à cette vidéo j'espère que ce format de vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire et puis si vous avez des petites suggestions, des petites remarques on prend tout voilà ça nous a beaucoup fatigué donc on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et à très bientôt